Un bon début de journée, ben bon début pour tout le monde sauf Unirev 8h moins 5 du soir Bon matin YouTube, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin de pré-tempête. Moi ça va bien ici, on est le 11 novembre, puis mes élèves sont en éducation physique, présentement on est à la deuxième période, puis si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai remis à aujourd'hui ma correction de situation de l'écriture. En fait, c'est pas vrai, j'avais quasiment fini, il me restait juste le dernier critère que je déteste vraiment beaucoup, qui est les normes orthographiques avec le pourcentage d'erreurs, je trouve ça un peu difficile à faire. Surtout en troisième année, considérant qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne considère pas dans la correction encore, puis même à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qu'on ne considère pas, les mots que les élèves connaissent, bref, je trouve ça un peu complexe comme critère à corriger, puis c'est long et ardu à faire. Je suis en train de faire ça, j'ai quand même pris de l'avance, j'ai comme plus la moitié de fait, puis il faut que je finisse ça pour ce soir. Bon, ça a coupé parce que ma carte mémoire était pleine, je ne me rappelle pas pantoute que j'étais rendu où, bref. Parce que ce que je disais, c'est que là, je dois avoir terminé ma correction ce soir parce que j'ai pays ferme demain matin à 8h30, puis c'est la seule note qui me reste à rentrer. Le reste est tout rentré, même la compétence transversale est faite, je n'ai pas à stresser pour ça, mais il reste ce critère-là que je n'ai toujours pas fait. Aujourd'hui, on est aussi le jour du souvenir. Donc, je trouve qu'on a le jour du souvenir, mais on dirait qu'avec les années, on l'oublie de plus en plus. Là, je n'ai pas de coquelicots parce que, d'un, je n'ai pas vu de kiosques à coquelicots dans les magazines où j'ai été. Il faut dire que je ne magasine pas beaucoup non plus ces temps-ci. Bref, aujourd'hui, je vais leur lire l'album « Jeux les gyms » de Jacques Goldstein. C'est un album chargé émotionnellement, c'est un album résistant, un peu disons-le de même, qui est un peu intense, puis les thématiques abordées dedans sont lourdes, surtout pour mes élèves de troisième année, mais je trouve que c'est un bel album malgré tout. C'est aussi un album style documentaire, mais sous forme d'histoire. Puis, je trouve que ça couvre bien le thème de l'histoire de la Première Guerre mondiale avec une histoire touchante à l'intérieur de tout ça. J'en parle aujourd'hui à mes élèves pour qu'on puisse utiliser l'actualité dans ça, puis je vais faire une lecture interactive avec eux de cet album-là. Sinon, j'essaie de réfléchir, c'est ça. Cette semaine, on a une journée pédagogique, vendredi, parce que c'est la remise des bulletins cette semaine. Je le sais, c'est tôt, mais c'est comme ça à ma commission scolaire. Puis, c'est ça, puis mes élèves aujourd'hui sont très excités. Donc, clairement, ça annonce une tempête. Puis, il y en a annoncé une cette nuit, de 15 à 20 cm jusqu'à demain matin. Fait que c'est ça. J'ai bien de voir si elle va se matérialiser, cette tempête-là. Si oui, moi, je suis bien content. J'aime vraiment ça l'hiver. Sinon, tant pis, ça y en aura pas. Fait que c'est ça. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mis en part tout ça. Là, c'est la récréation. Fait que j'arrête, puis je continue ma correction un peu plus tard aujourd'hui. Il faut que je réfléchisse à ce que je fais au retour de la récré. J'ai toujours pas pensé à ça. Bye! Bonsoir tout le monde. Il est 3h20, 3h10. Je m'apprête à quitter l'école. Wouhou! Il annonce-tu la neige demain? Wow! Quelle journée! C'est la première fois que j'ai eu une mauvaise journée toute la journée avec mes élèves cette année. Problème de comportement, problème d'élèves qui n'ont pas travaillé, ça jase, ça finissait plus aujourd'hui. J'avais un élève qui a passé sa journée en opposition. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réussi à savoir pourquoi. J'y arrive, j'ai un bon lien avec cet élève-là. Mais là, il se passe de quoi aujourd'hui? Il est rentré de mauvaise humeur. Les interventions que j'ai faites, il n'a pas bien réagi à. Fait que je me suis peut-être tiré dans le pied aujourd'hui avec. Demain, c'est une nouvelle journée. Sinon, ça a été une grosse journée aujourd'hui. Une grosse journée, mais une journée tranquille. Dans le sens où aujourd'hui, c'était la journée du souvenir. Fait que j'ai passé la journée, j'ai passé un moment de la journée à leur en parler. J'ai lu l'album Jules et Jim écrit par Jacques Goldstein. Je vais aller le chercher pour vous le montrer. Ça fait longtemps, je ne me suis pas déplacé dans ma classe. Fait que l'album ici, Jules et Jim de Jacques Goldstein, qui raconte l'histoire de deux soldats inséparables pendant la Première Guerre mondiale. Fait que je trouvais que c'était un bon rappel pour les éléments, les référents historiques et culturels de la Première Guerre mondiale. Puis, d'expliquer que ça existait aux élèves. Pourquoi est-ce qu'on parle de la journée du souvenir aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on porte le coquelicot? Puis ensuite de ça, ils ont tous dessiné plusieurs coquelicots, dont un qu'ils ont mis sur leur chandail. Le mire, je l'ai perdu, là aujourd'hui. Puis le reste, on les a mis sur la porte, la porte, la porte, pour faire notre chant de coquelicots, pour commémorer les gens qui ont perdu leur vie dans cette guerre-là. On a fait aussi la période de travail en sous-groupe, en lecture. J'ai présenté le nouveau projet d'art plastique aussi avec l'album « Dedans, dehors ». Donc cet album-là, ce qui est fun, ce qui est intéressant, c'est que sur la page de gauche, il présente toujours une illustration qui s'écrit que c'est « Dedans ». Puis la page de gauche, c'est ce qui se passe « Dehors » de cette image-là. Pour donner un exemple, la page « Dedans », c'est l'intérieur d'un œuf de canard. Puis l'extérieur, c'est la canne qui couvre l'œuf dans la nature. Puis après, on a l'exemple. Il y a une illustration que je n'ai pas montrée, qui est à l'intérieur d'un chalet, puis qu'on voit des montagnes en arrière. Et les élèves vont devoir faire le dehors de cette illustration-là. Puis à la fin du projet d'art plastique, je vais leur présenter le dehors pour voir qu'est-ce qu'ils ont imaginé, si ça avait rapport avec ce que les illustrateurs ont décidé aussi. On a fait ça, l'éducation physique, puis l'univers social cet après-midi, en prévision du projet de la constellation de l'ours de l'univers social, qui s'en vient bientôt, que je vous présenterai rendu là. Fait que sur ce, moi je quitte l'école, je dois aller m'entraîner et j'ai un rendez-vous ce soir. Fait que je vous dis à plus tard et à demain. Bye! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est mercredi matin, il est 10h20, mes élèves sont en anglais présentement. Déjà 10h20, ça va tellement vite. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est une bonne journée, il fait beau aujourd'hui, il fait vraiment froid par contre. C'est pas tant que j'ai quitté la maison, ma voiture disait moins 20 de ressenti. Vraiment, j'étais pas prêt à ça et je surveille cet après-midi, puis je surveille à la fin de la journée, j'espère que ça va se réchauffer. Là, mes cheveux ce matin, je les ai pas coiffés, ils sont tout croches. Je les ai là qui l'ont remarqué, j'en ai là qui m'a dit « Monsieur Gestion, est-ce que vous avez lavé vos cheveux ce matin? » Non, ils sont pas sales, ils sont juste pas coiffés, ils sont tout croches. Fait que j'étais comme « Non, pas ce matin! » Mais c'est ça, je vais arrêter de parler mes cheveux, c'est un peu malaisant. Ça va bien sinon aujourd'hui. Moi, ça va bien personnellement, ça va bien à l'école aussi, mais j'ai deux élèves qui à tour de rôle sont en opposition dans ma classe cette semaine. Fait que je trouve ça un peu difficile, mais on travaille ensemble, je travaille fort avec eux pour identifier les signes de quand ils vont être en opposition, quand ils vont être fâchés, les moyens qu'on peut utiliser pour régler ça. Fait qu'on travaille fort sur ça, mais c'est un travail quotidien pour moi aussi, parce que clairement ces élèves-là ont un besoin. Puis moi, faut pas que je m'emporte, faut pas que je me fâche nécessairement, mais faut que je reste quand même cohérent et constant dans mes interventions pour eux et pour tous les autres élèves. Donc, c'est ça. Fait que ce matin, on est rentré, on a fait de la France du jour et je me suis amusé, vous avez vu ça passer sur mon Instagram, où je me suis amusé, ces temps-ci, à ce que la France du jour, une fois que je l'ai réécrite au tableau, puis que j'ai fait les corrections avec les élèves, ben, je choisis un des élèves qui a bien participé dans la France du jour du matin, dans la routine, puis qui m'a fait son travail, et devient le prof. Fait que là, moi je m'assoie dans la classe, j'ai été inspirée un peu par Madame Valérie, si vous voulez aller voir une publication qu'elle a faite sur Instagram, dans son compte, la classe de Madame Valérie. J'ai été inspirée par elle où elle disait qu'elle s'assoyait avec eux, et pas juste, puis comme parmi eux, dans le fond, elle s'assoyait vraiment avec eux pour travailler, pas juste genre pour surveiller ou pour intervenir. Donc, je me suis assis avec eux comme une élève, puis je guidais l'élève à poser les bonnes questions pour ses interventions de prof, mais je l'avouvoyais, je l'appelais Madame, c'est mon élève, disons, elle s'appelait Mélissa, l'élève, parce que je veux pas dire son vrai nom, ben, je disais Madame Mélissa, puis je l'avouvoyais, c'était bien drôle. Fait que l'élève a fait tout le travail d'identification des classes de mots, du groupe du nom, de rajouter des expansions, de trouver le pronom, le verbe conjugué, le genre et le nombre, la personne et le nombre aussi du pronom. Donc, on a tout fait ça. Une fois que c'était fait, on a fait le jogging mathématique qui est fourni par la commission scolaire, 180 jours de maths, puis, ben, disons, on appelle ça maths complément carré, mais c'est 180 jours de jogging mathématique, où il y a un travail sur un nombre, il y a des questions d'arithmétique, puis il y a toujours une petite résolution de problème à la fin. Un petit raisonnement, plutôt. Puis, ensuite de ça, c'était la récréation, puis après la récréation, qu'est-ce qu'on a fait? On a... Non, tout ça, c'était avant la récréation, puis avant la récréation, on a mangé de la collation, puis après ça, j'ai commencé la lecture de l'album Anatole qui ne séchait jamais, que j'ai présenté plus tôt dans mon vlog, je pense, ou la semaine dernière, que j'ai reçu au Gala TD, puis j'ai commencé la lecture de ça aujourd'hui, puis c'est une lecture partagée, puis ce que je veux dire par lecture partagée, c'est que j'affiche au TNI, avec ma caméra de document, l'album, puis on a commencé juste par faire des prédictions avec... On a travaillé, on a utilisé nos différentes stratégies de lecture pour faire des prédictions par rapport à l'histoire avec juste l'image de couverture. Ensuite, j'ai lu la quatrième de couverture, puis on est revenu sur la couverture principale, puis les élèves ont ajusté leur prédiction avec ce qu'ils avaient appris avec le dos du lait, pas le dos, la quatrième de couverture. Puis d'ailleurs, parlant de la quatrième de couverture, j'ai une élève qui m'a dit qu'elle avait ajusté sa prédiction parce qu'à la suite de l'information qu'elle a eue sur la quatrième de couverture, puis j'étais vraiment impressionné qu'elle utilise le langage de littérature pour s'exprimer. J'étais vraiment fier, puis j'ai vraiment souligné cette réussite-là auprès d'elle. Puis on a débuté la lecture, puis à un certain moment donné, j'arrête, puis je dis à certains élèves de lire à ma place. Puis là, on travaille les autres stratégies de lecture par groupe de mots, on étudie les signes de ponctuation. Des fois, je pose des questions aussi d'interprétation, de réaction. Fait que c'est ça. Donc, on fait le travail, puis là, ils sont en musique, puis c'est cet après-midi. Cet après-midi, dans notre projet éducatif, on a un de nos objectifs principaux, c'est le goût de lire à nos élèves. Et un des moyens qu'on s'est doté de ça, c'est d'inviter des auteurs. Puis aujourd'hui, on a la visite d'une autrice, Nancy Montour, si je ne me trompe pas. Je ne la connais pas, mais j'ai hâte de découvrir ses créations, puis son processus d'écriture, etc., qu'elle va nous présenter en bas. Je fais ça au retour du zinc, mes élèves, avec une autre classe, puis à la dernière période, on va à l'informatique. Et aujourd'hui, on... je ne sais pas, je me lance là-dedans, mais je vous en parie, on se lance dans le début du projet sur le programme de la Constellation de l'ours. Fait que c'est ça. Je suis bien excité aujourd'hui. Je pense que tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le programme. Je vais ouvrir un projet pour qu'il puisse juste jouer avec, puis se créer un monde, écrire un peu dedans, juste pour s'approprier les différentes fonctions, puis créer leur avatar. Puis après ça, quand on a bientôt fini le module Iroquoyen dans le cahier Escale d'Université Social, puis quand on a fini ça, on va embarquer dans notre projet de création d'un monde Iroquoyen. Fait que je suis bien excité de ça. Puis ce qui est le fun, c'est que ça va travailler aussi l'écriture en même temps. Il va y avoir des traces en écriture-là, parce que les élèves vont devoir écrire pour décrire le monde, puis je vais avoir mes traces en univers social avec ce projet-là. Donc, sur ce, ça fait déjà six minutes que je vous parle, puis on se revoit plus tard. En fait, je ne vais souvent pas vous parler la journée, mais je vais essayer. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Mais j'ai vraiment la misère à vous parler la fin de la journée parce que le concierge qui rentre, je trouve ça toujours malaisant, je suis toujours stressé qu'ils rentrent pendant que je vous parle. Donc, c'est ça. À plus! Allô! La journée est finie. Il est 3h10. Je m'apprête à quitter l'école. Le reste de la journée a bien été. Après la musique, ils ont fait l'opération de lecture. Cet après-midi, on a eu la visite d'une auteure à l'école, comme je dis ce matin. Puis ça a été vraiment intéressant de vraiment présenter son processus d'écriture au complet, sa vision de voir l'écriture. Puis elle a aussi présenté tout le processus, là, d'enlever des manuscrits, la maison d'édition, l'illustrateur, etc. Fait que non, j'étais très content de tout ça. Puis ce qui est le fun, c'est que les mots qu'elle a utilisés, c'était les mêmes mots que nous, on utilise en ateliers d'écriture avec les élèves. Fait que j'espère, en tout cas, que je vais faire un retour avec eux demain. Puis j'espère qu'on fait le lien entre les ateliers d'écriture puis ce que l'auteur a dit. Puis elle, dans le fond, elle a montré ses vrais livres qu'elle a vraiment écrit puis publié. Fait que j'ai espoir que vous-elles aient fait les liens de ça. Fait que ça... Puis après ça, c'était la période en informatique où on était censé commencer le programme du projet sur la constellation de l'ours que je vous présenterai une autre fois. Et, ben, finalement, quand on ouvre le programme sur les ordis de l'école, on devait faire une mise à jour. Et je ne peux pas faire la mise à jour. J'ai besoin des administrateurs du système de la commission scolaire pour la faire. Fait qu'on n'a pas pu le faire. Mais j'ai pu leur montrer, par exemple, sur mon poste enseignant, il y avait la bonne version. J'ai pu leur montrer puis leur expliquer à quoi je m'attendais. Fait que sur ce, je quitte parce que là, j'ai chaud sur mon manteau puis je commence à avoir mal à la gorge ici. J'espère que ce ne sera pas quelque chose de grave parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont malades ces temps-ci puis je ne veux vraiment pas être malade. Fait que je vous dis bye! Bon matin, YouTube! J'espère que vous allez bien. On est jeudi matin. Il est 9h présentement. Mes élèves sont en éducation physique. Aujourd'hui, ça va bien. C'est un bon début de journée. Bon début pour tout le monde sauf Unirev. Qui, dès son ventre, était déjà semi en opposition et ça s'est concrétisé lors du changement en éducation physique. Je vous épingle la situation là, mais bref. J'ai dû gérer ça puis elle m'a fait perdre mon temps un peu pas mal. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on a notre prévu, c'est maintenant qu'on a fait la dictée de négocier comme à l'habitude. Ça a vraiment bien été. Les élèves aiment ça faire cet exercice-là puis c'est vraiment intéressant de les voir échanger entre eux. Puis là, ils sont en éduc. Puis après l'éduc, on fait... Je poursuis la lecture d'Anatole qui ne séchait jamais en lecture interactive. Hier, j'ai poursuivi à le regarder puis à mettre des post-its à des endroits spécifiques pour cacher des choses. Ça fait que c'est ça qu'on fait. Puis après ça, c'est la perte de lecture. Puis cet après-midi, on a la visite d'un organisme de la région qui s'appelle Enfance Libre de la Naudière qui va venir faire un atelier de prévention pour l'éducation à la sexualité. Puis aujourd'hui, ils font un atelier sur tout ce qui est le module des agressions sexuelles en troisième année. Donc, ils viennent faire ça tout l'après-midi. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Puis ce soir, c'est une longue soirée parce que j'ai des rinons par an de prévu jusqu'à 20h. C'est la réalité d'être du premier bulletin. C'est la réalité d'être enseignant aussi. Donc, c'est ça qui est ça. Aujourd'hui, il fait un peu moins froid qu'hier, une chance. Puis aujourd'hui, je surveille juste à l'extérieur à la fin de la journée. OK, c'est ça. Fait que là, mon objectif pendant ma période libre, c'est de faire le ménage de la classe pour que ce soit le plus propre possible pour ce soir. Puis, c'est ça. J'ai comme rien d'autre à vous dire. On se voit plus tard. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501